Allo tout le monde, j'espère que ça va bien, on est lundi, il fait beau, puis là je m'en vais bruncher, oui, un brunch du lundi. Je me suis levée assez tôt, j'étais allée faire ma marche, je suis revenue, j'ai fait quelques petites affaires, puis là je parlais avec PL, il va venir avec nous, en fait je n'ai même pas dit c'était qui nous. J'ai brunché avec Gabriel et Oli, Gabriel Marion et Oli Marquis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues, je pense je ne les ai pas vues depuis au moins deux mois, fait qu'ils vont s'ennuyer, on s'est dit qu'on allait bruncher, puis comme eux autres ils travaillent souvent la fin de semaine, ben bruncher dimanche c'était pas vraiment possible, fait qu'on s'est dit pourquoi pas un lundi, fait que j'ai faim, j'ai pas mangé encore parce que je suis allée bruncher hier, je me suis dit deux brunchs à la même fin de semaine, fin de semaine étendue, on va prendre ça cool, fait que ça va être comme un déjeuner-dîner pour vrai, puis c'est ça j'ai bien hâte de les voir, on va à l'avenue, c'est un choix vraiment standard de Montréal. L'avenue c'est comme un des restaurants de brunch les plus populaires, mais il y a tout le temps des méchants line-up en avant, des filles latentes, fait que j'y vais jamais parce qu'il y a tellement de choix à Montréal que pourquoi faire la file, mais là vu qu'on est lundi, il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés, fait qu'on s'est dit on va aller à une place parce que c'est sûr que c'est ouvert et c'est l'avenue. Je vous emmène avec moi, mais j'ai beaucoup de travail cette semaine, regardez ça. Toutes les post-it qui sont là, c'est toutes des choses qu'il faut que je fasse cette semaine, je me suis dit que ça allait m'encourager, vous savez vous c'est une bonne idée. J'ai fait un peu de ménage ici, il y avait comme plein de sacs genre de designer, tout ça, puis j'étais tannée de les voir, fait que j'ai déplacé les petits cannes qui étaient de l'autre côté, je les ai mis là, puis le love, fait que je trouve ça fait je sais pas si je vais regarder ça encore longtemps, l'affiche qui est ici, mais c'est parce qu'elle va tellement bien avec la commode, puis c'est moi qui ai travaillé là-dessus, c'était une publicité pour une exposition au Musée des Beaux-Arts, puis c'était un de mes projets avec l'équipe où je travaillais chez Publicis à l'époque, ça c'est une chaise si vous saviez pas, fait que je sais pas, on dirait que j'ai plein de plans encore pour cette salle, comme je dis tout le temps, faut que je me débarrasse de tout ça, puis c'est bientôt, on est en train de préparer la vente, je vous reviens, je vais vous en parler quand ça va être... Ouais, j'aimerais ça avoir comme un divan là, puis avoir vraiment un esprit de bureau dans mon studio, ça me ferait une autre place pour filmer, puis ça pourrait être un divan-lit comme ça quand les gens viennent, je peux les accueillir pour la nuit. Par des gens, je veux dire, ma famille et mes amis, j'ai pas proposé aux gens dans la rue de venir dormir chez moi. Ah, je les ai pas montré, mais j'ai reçu ça ici, puis j'ai trouvé, fait que c'est tellement d'adons là, c'est Nover-Nica qui m'envoyait ça, c'est tous des soins anti-douleurs pour les pieds. Hey, je sais pas si ils regardent mes vlogs, mais en tout cas, ils ont compris, ils ont compris, puis je connaissais ça, c'est des soins à l'Harnica, j'avais déjà essayé leur espèce de spray, mais ça, je l'ai pas essayé la crème, puis il y a plein d'affaires là, il y en a un autre ici. Ah, ça, c'est comme plus pour la grande douleur dans le dos, puis tout ça, fait que j'ai déjà essayé celle-là, puis j'ai essayé celle-là l'autre fois, puis c'était super, ça a vraiment fait beaucoup de bien à mes chevilles, c'était vraiment génial, fait que je vais les intégrer à ma routine. Tiens, on va se mettre ici un peu. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné une update KonMari sur mon projet de rangement, je trouve. Ça va bien, on dirait que j'ai été ralentie un peu, mais je continue. Là, je suis rendue à ce qu'on appelle le komono, c'est-à-dire tous les petits objets. En japonais, ça veut dire tous les petits articles, donc tout ce qui est dans la cuisine, ustensiles, tout ça, tout ce qui est caché dans les tiroirs, le matériel électronique, la déco, les cadres sur les murs, les plantes, les bibelots. Donc ça, je fais ça tranquillement. C'est sûr que je suis un peu ralentie par le fait que j'ai tous les trucs à vendre, puis j'attends. Normalement, ne faites pas ça. Dans KonMari, c'est censé sortir vite, mais là, c'est parce que je sais qu'on a une vente de prévue avec des amis, fait que je ne vais pas rater ça. J'ai donné plein d'affaires, mais il y a des choses qui vendent l'argent, puis je vais récupérer cet argent-là pour faire mes réno, puis mes petites décos de plus, tout ça. Donc ça, c'est cool. Par exemple, je pense que je l'ai dit dans un autre vlog, peut-être. En tout cas, j'ai vendu une assiette Expo 67, les lettres qui étaient sur mon mur. J'ai vendu, avant hier, une petite commode, pas une commode, mais un étagère Billy, parce que j'ai donné des DVD, donc là, il était vide. Puis ça, je mets tout l'argent de côté pour la rénovation de ma cuisine. Fait qu'à date, je suis rendue à genre 150$. C'est pas tant que ça, mais ça paye ma peinture à date. Fait que je suis bien contente. J'essaie vraiment de subventionner ma reno avec ce qui traîne chez nous. Puis je pense que c'est vraiment possible. Si je prends mon temps, puis je suis stratégique, là, je pense que je vais y arriver. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous dire que j'ai pas lâché, je continue la méthode KonMari. Je vais sûrement faire d'autres vidéos où je suis concentrée sur mon projet. Mais comme là, maintenant, sur cette chaîne-là, je fais juste des vlogs, c'est décidé. Ben c'est ça. Fait que je ne fais pas une vidéo dédiée à KonMari seulement, je crois pas. Je sais pas. En tout cas, si c'est dédié, ça va être sur ma vlog. Fait que là, PL qui me dit, je m'en viens. Alors, je m'en vais. C'est vrai qu'il n'y a pas de musique. C'est que des vlogs, mon Instagram. Il n'y a pas de musique. Ils ne l'avaient pas. Allo tout le monde. Fait qu'on est au brunch à l'avenue avec Oli, Gab, puis PL. Et PL essaient de faire une story. Parce qu'on dit pastèque. Parce qu'on dit pastèque. Quand on est à l'avenue, ça n'a pas été trop long. On a attendu genre 8 minutes environ, je dirais. Nous autres, mais Gabriel, puis Oli est arrivée avant. Donc, 15 minutes. Pas super, pas super. Ah, le célibataire, c'est pour moi, ça. Je voulais vous montrer la salle de bain du restaurant à l'avenue, qui est célèbre pour son côté psychédélique. C'est tout des graffitis. C'est de l'art, style street art, avec des touches de néon. Puis comme il y a un black light, ça fait vraiment un effet incroyable. Il y a un grand miroir. Hey! Thumbnail! Retour à la maison. Ce fut bref, mais bon. Là, je regarde toutes mes post-it, puis je me dis qu'il faudrait bien que je commence. J'en ai même rajouté 4, parce que je n'avais pas mis des post-it pour mon montage et la publication des vidéos que j'ai à faire pour cette semaine. J'ai filmé ma collab avec Audrey. Ça, ça va être jeudi. Puis j'ai ma vidéo de choux, que je n'ai toujours pas montée, la vidéo de recettes, jamais cette semaine aussi. J'étais en train de filmer ce vlog, mais là, je vais le finir avant de le monter, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juste ça pour YouTube. Puis j'ai des billets de blog à écrire. J'ai un projet avec un client. J'ai un projet avec un autre client. J'ai mes papiers d'impôts qu'il faut que je finisse d'organiser et les envoyer à mon comptable. Avez-vous fait vos impôts? Moi, ça me fait une boule de stress, juste ici. Mais quand ça va être réglé, je vais être bien contente. Ou j'appelle aussi à Dicom, parce qu'ils ont essayé de me livrer un colis, puis je n'étais pas là. Donc j'ai demandé une deuxième livraison. Puis j'ai des photos à faire pour VIB, le planif pour VIB. Ça fait que ça me fait toute une belle liste de choses à faire. Puis il fait full beau. J'aurais juste le goût d'aller travailler dans un café, mais j'ai besoin de mon iMac. Fait que je vais me concentrer un peu sur ce que j'ai à faire. Puis je me suis dit, en récompense à la fin de la journée, je vais aller prendre une autre marche. Puis je vais aller au magasin de plantes sur Ontario, le Evazia, que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai allé m'acheter une nouvelle plante pour le salon. Puis il faudrait que j'aille aussi au Super C, où est-ce qu'il y a le comptoir FedEx. Parce que j'ai reçu un colis FedEx, puis je n'étais pas là. Fait que je vais aller le chercher aussi. Fait que ça va être pas mal ça mon après-midi. On se reprend plus tard. Rebonjour, il est rendu 4h puis j'ai bien avancé. Vous voyez quand il y a un vide ici, ça veut dire que j'ai fait la job qui allait là. Fait que 1, 2, 3. Ouh, rien fait, rien fait, rien fait, rien fait. Ouh, j'ai fait quelque chose ici. Fait que je m'étais dit que je sortirais si je réalisais plusieurs tâches. C'est fait. Fait que je pense que j'allais prendre une marche, puis je vais aller chercher mon colis. Puis je vais aller au Evazia. J'espère que c'est encore ouvert. J'espère que ça fait ma 6h. Je vais partir tout de suite. Là, je vous amène dans un des meilleurs magasins de plantes en ville, le Evazia, qui est aussi une petite boutique de vaisselle. Je vais vous montrer ça. C'est pochant, puis ils sont vraiment fins. Fait que c'est juste ici, sur Ontario, près du coin de Charlemagne. Evazia. Sinon, ben, c'est des choses comme ça, là. Un peu de tout. Tu veux voir ce que j'ai acheté? Oui. Alors, voilà. Ça, c'est Montserrat. C'est comme ça que ça se dit? Puis vous la connaissez sûrement, cette plante-là. Mais là, vous la reconnaissez pas parce qu'elle est jeune. Je vais vous montrer de quoi elle a l'air quand elle est plus vieille. Donc, vous voyez, ça, c'est une Montserrat adulte avec les feuilles comme ça. Qui sont comme dans l'espèce de look classique. La photo est vraiment drôle. Puis c'est ça sur le Facebook de la boutique où je viens d'aller. Donc, quand c'est plus jeune, c'est des petites feuilles comme ça. Puis, mais ça a l'air que ça pousse bien vite. Fait que c'est bien parfait. Puis ça coûte tellement moins cher d'acheter des plantes jeunes, là. Dans le fond, ça, c'est mon tuyau du jour, qui est une évidence. Mais si vous ne voulez pas payer cher pour vos plantes, achetez-les petites et laissez-les grandir dans votre maison. Si vous avez prévu d'aller en appartement bientôt, si vous êtes encore chez vos parents, achetez-vous des plantes maintenant. Pas chères. Elles vont grandir. Elles vont être full belles quand c'est le temps d'aller en appartement. Puis c'est ça, ça. Une plante adulte comme ça, c'est en haut de 100$. Puis là, je ne l'ai même pas payé 20$. Je ne me rappelle pas. T'es combien? Je pense. 12 ou 15$. Je ne me souviens pas. Mais j'ai la facture quelque part, là. Donc, je suis très contente. Je vais la mettre dans le coin, dans le bac blanc qui traîne où il n'y a rien. Ça va être un beau duo. Puis elle va avoir un peu de soleil. En fait, je vais peut-être la mettre plus avancée. Il faudrait qu'elle ait du soleil. Je vais évaluer plus tard. Voilà. Pour le moment, elle va être bien là. C'est drôle, mais on dirait qu'il y a une corrélation entre le fait d'être heureux dans la vie, puis s'acheter des plantes. Parce que je vais super bien depuis plusieurs mois. Puis on dirait que ça correspond à quand j'ai commencé à acheter des plantes. Fait que... On dirait qu'on s'entoure de vie quand on se sent vivant, peut-être. Mais je suis dépe aujourd'hui. Je suis allée chercher ça tantôt chez FedEx. Puis je ne connais pas du tout cette compagnie. It. Connaissez-vous ça? It Cosmetics. Les premiers traitements hydratants. Confidence in a cream. Mais je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Il y a bien des informations. Puis... Oh! Il y a des formules. Ah! Il y a un nettoyant aussi. Ça, c'est le fun. Le nettoyant. La crème anti-âge. Puis ça, c'est pour les yeux. Fait que c'est un beau petit piot. Il y a vraiment beaucoup de lancement de crème. C'est quand-ci. J'ai eu deux autres paquets aussi. Ils sont là. Elle fait noir. Je ne sais pas c'est quoi ça. J'ouvre. Puis ça, j'ai vu que c'est écrit Sportive Plus. Puis Sportive Plus, ils ont dit qu'elle allait m'envoyer un maillot. Fait que je pense que c'est le maillot. Le premier envoi, je savais que j'allais avoir ça parce que j'avais reçu le communiqué de presse. Puis j'ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer pour que je puisse vous le montrer. Je trouve ça trop cool. Regardez ça. C'est un sac pour aller chercher ses fruits. Tu sais, à l'épicerie au lieu de prendre le sac en plastique mince. Tu prends ça puis ils peuvent le peser après. Ça n'ajoute pas vraiment de poids à ce que tu payes. Fait que tu te sers de ça au lieu des sacs en plastique pour acheter tes tomates ou des haricots verts. Je ne sais pas pourquoi. Puis sinon j'ai ça aussi. Qui est vraiment hot aussi. C'est des pailles réutilisables en silicone. Fait que tu sais, vous voulez prendre des pailles en plastique tout le temps qu'on jette là. C'est terrible là. Moi j'en prends tout le temps là. Puis je finis ce que j'ai acheté. Puis je ne veux plus en racheter. Du moins, en tout cas, je dis ça. Puis peut-être que je vais en racheter. Mais tu sais, je veux diminuer. Je veux diminuer. Regardez ça. C'est wouhou. Je ne sais pas, ça va être le fun de boire là-dedans. En tout cas, je vais tester ça. Fait que j'en ai des jaunes et des turquoises. Fait que ça, c'est Silly Skin qui fait ça. Ça, je ne me souviens pas du nom de la compagnie. Mais de toute façon, je vais faire un biais sur ces deux produits-là. Sur tellementswell.com. Parce que je trouve ça intéressant. Comme ça, je pourrais mettre les liens pour vous montrer où vous pouvez vous procurer tout ça. Je veux dire d'abord merci à Caroline, qui est la gestionnaire de la communauté de Sportive Plus. Qui m'a entendu dans mes blogs. Qui disait, ah là, je vais aller me baigner. Mais tu sais, je ne sais pas. Maillot, mais maillot, maillot, maillot. Puis elle a dit, je vais t'en envoyer un, maillot. Fait que merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Sportive Plus. Fait que dans un voyage de presse, à la Ligue Placide, dans la montagne. Puis j'avais beaucoup apprécié. Fait que là, ils vont s'occuper de moi dans l'eau. Je voulais un maillot qui va vraiment comme pour une activité sportive. Pas un bikini, puis pas quelque chose pour faire de la plage. C'est Fort Knox. On ne peut pas rentrer. Je choisis cette couleur-là. Il m'avait envoyé des options. Puis c'est un maillot de tir. Il y a comme une espèce d'effet de vague sur le côté. Là, je ne ferai pas un try-on. Vous me pardonnerez. Mais je ne me mets pas un maillot de bain par exprès sur internet. Alors voilà. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un dos qui est vraiment basic. Il n'y a pas plein de bretelles à ajuster. Tout ça. Puis il y a comme un genre de petit doublure pour les seins. Mais ce n'est pas une grosse coque compliquée qui vient plein d'eau. Fait que c'est juste pour donner un joli galbe confortable. Ah, je suis tellement contente. Merci beaucoup. C'est sûr qu'il me fait. Je vais tout de suite. Yeah! Là, il fait noir. J'ai filmé ça un peu dans le noir. Il est 6h48. J'aurais voulu continuer à travailler encore un peu. Mais je pense que je suis allée me mettre en pidge. Puis je vais relaxer un petit peu avant. Je vais souper. Puis je vais voir après. Normalement, je ne travaille plus après 6 heures. Mais cette semaine, j'ai tellement de choses à faire. Puis il y a Pâques. Bientôt, je m'en vais à Québec pour Pâques. Je pars samedi matin. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de maximiser un peu mon horaire. Puis donner un gros coup cette semaine. Puis avancer des choses. Je lisais un peu sur le maillot que j'ai reçu. Il s'appelle Alliance Place Aquatank. Puis c'est cool parce qu'il est vraiment fait pour résister au soleil et au clore. Fait que ça va être parfait ça. Puis il y avait la petite note de Caroline. Merci encore Caro. Je me fais souvent demander où j'achète mes vêtements. Taille plus, tout ça. Où est-ce que je trouve mes vêtements. Mais dans le fond, je ne magasine pas à 30 000 endroits. Parce que je ne suis pas une carte de mode. Je vais tout le temps chez Old Navy, chez ASOS. En fait en ligne, ASOS. Sinon H&M. Sinon Labbé. Sinon un petit peu Simons. Mais ils n'ont pas beaucoup de grande taille. Fait que c'est plus pour des accessoires. Puis c'est pas mal ça. Honnêtement. En ligne, il y a aussi Revdog.com pour acheter des robes. Puis Charlotte Russe aussi ont des beaux modèles. Mais des fois, on paye du dédouanement. Fait que ça revient quand même un peu cher. Comme d'habitude. On se fait toujours avoir. Cet après-midi sur Instagram, je vous ai demandé lequel de ces masques-là est-ce que je devrais essayer. Et presque tout le monde a dit le rose gold. Alors on va faire ça tout de suite. Puis c'est des masques métalliques que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Je viens de voir si c'est vraiment du vrai foil. Ça c'est vendu, je pense que c'est 2 pour 6$. J'en ai pris 4. Alors, 2-3 ça a l'air ça. Ihhh, ça a vraiment l'air métallique. Ihhh, regardez ça. Wow, ok je l'ai mis dans mon visage. Fait que ça a l'air de ça. J'ai l'air d'un robot. Je ne sais pas si je le fallait mettre de ce bord-là. Ou du bord de l'autre bord. Mais pour le vrai au toucher, ça touche pareil. Puis sur le paquet, ça ne le disait pas. Puis je me dis, tu sais, c'est un genre de truc buzz. Fait que c'est sûr qu'il voulait qu'on le mette pour qu'on voit le métallique. C'est pas super inconfortable. Comme ça, ça ne tient pas. Ça lève tout le temps. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais arrêter de parler un petit peu. C'est ridicule. Fait que c'est pas super inconfortable, honnêtement. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça donne rien. C'est... Je veux dire, je me sens hydratée, là. Tu sais, il y a un petit produit, là, mais... Prenez un sheet mask régulier, honnêtement. Bon, il m'en reste trois ordres dans le même genre. Yaaay! Merci. Ça va être assez niaisange pour ce soir. Je voulais dire un gros allo à l'abonné de la semaine, l'abonné du vlog, le shoutout abonné du jour. Et c'est Arwen qui me laisse souvent des beaux messages, qui a l'air avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie aussi. Puis on essaie de soutenir les deux ensemble, puis ça nous fait du bien. Fait que, allo Arwen, je t'aime beaucoup. Pendant que je finis d'appliquer mon masque, je vous rappelle que vous pouvez faire sur le petit bouton rouge d'abonnement, aussi sur la cloche pour activer les notifications. Puis c'est ça! On se dit à bientôt! Je vous aime vraiment fort! Je vous embrasse! Bye YouTube! Faites le fun!